coucou mes boubous d'amour je reviens vers vous parce que tout à l'heure j'ai fait une vraie erreur dans mon partage si j'avais commencé une guidance qui a été interrompue et par un appel donc et je pensais vous partager les petits moments de bonheur avec mes boubous je peux vous partager aussi des moments de bonheur aussi avec filou mais vous l'aviez vu dans la guidance juste avant donc je m'excuse parce que cette guidance n'a pas été fini j'ai laissé tout mon travail en plan comme j'étais en énergie basse je me suis reposé pour finir justement cette guidance qui est resté comme elle était sur la table donc je vais reprendre correctement mon travail parce qu'à la base on est juste quand même professionnelle donc je fais comme mon travail et voilà donc je reprends je vais reprendre les énergies voilà j'ai déjà commencé à faire un travail dessus et je m'excuse mille fois mille fois mille fois donc je vais tout reprendre changer le contenu partager la bonne vidéo avec mille excuses voilà donc les énergies de tout à l'heure que j'avais tiré c'était écoute ton intuition souris à la vie donc avec beaucoup d'amour bien sûr et les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez écoutez votre coeur regardez en vous alors tout c'est clair donc voilà c'était les énergies de tout à l'heure donc le début de la vidéo je vais supprimer ou je vais m'excuser je sais pas comment je vais faire encore en tout cas je reprends dès le début puisque je m'étais arrêté là et ça a coupé donc après si j'enlève donc j'avais commencé à couper j'avais vu triangulaire perturbation mais bon après c'est peut-être qu'un détail en tout cas même s'il ya des triangulaire des perturbations suite à une triangulaire ce n'est pas grave il y aura un retour d'annexe suite à une triangulaire donc je pense que c'est vraiment les bonnes énergies voilà puisque là je vais juste de couper interdiction de retour pour certains donc voilà pour la consultante donc la consultante je pense que elle va dire non pour le retour ou le contraire ben oui il ya des montagnes pour la consultante elle trouve que c'est trop difficile on va voir ben oui elle s'est pu senti en amitié qu'autre chose donc l'amitié c'est bien beau mais on a tous envie d'avoir une vie de couple c'est en gestation le travail et donc après je vais vous faire la guidance bien sûr et le consulte avec le consultant donc on va voir où ça va nous donner donc j'ai quand même retiré les cartes autour du consultant la consultante pour voir les énergies si je suis pas bien je fais quand même mon travail et ma guidance je la reprendrai correctement donc ça je ne vais pas décidément si c'est pas mélangé ça sera plus mélangé allez je vais chercher le consultant c'est pas grave tu as sorti pour les remets l'endroit des cartes qui ne soulisaient pas et pour moi à l'envers alors il ya une crise par rapport à une féminine je peux vous le dire qui est qui doit mettre le brouhaha dans le couple consultant déclaration d'un consultante par rapport à des déplacements et le consultant mais loin le consultant le consultant la fin surprise et papillon dans le coeur donc on va voir d'accord on va essayer de voir donc je garder ses énergies garder ses énergies consultant en surprise et on va voir je vais essayer je vais faire un autre jeu autrement et on va voir il va avoir une surprise qui va lui donner des papillons dans le coeur je sais pas si ça sera par rapport à la féminine ou une autre bon il ya des divertissements en ce moment pour chacun donc bon je vais quand même aller ce que je voulais savoir donc ils sont chacun en train de penser à d'autres choses c'est pour ça qu'on dit souris à la vie j'ai eu la réponse que pour le moment tout le monde se divertit alors certaines personnes même si vous êtes attiré par des comme des aimants vous posez la question le coeur où le coeur où l'argent vous êtes en train de vous demander qu'est ce que je fais par rapport à votre équilibre et ça fait sept mois parce que en gros sept mois vous posez la question parce que finalement pour moi ben il n'y a pas de réponse et alors ça peut être depuis sept mois comme ça va être dans sept mois mais pour moi je pense que ça fait depuis sept mois ben oui parce que il ya les montagnes la crise avec le temps à cause d'une féminine qui donne des nouvelles et ça vous met une crise parce que vous voulez fonder un foyer ben oui voilà ben oui parce que bon s'il y a une féminine qui met son qui bloque la relation ben c'est sûr qu'entre vous ben vous n'arriverez pas donc ben il y a des montagnes pour les déplacements donc vous n'arrivez pas à vous voir ni à faire vos projets de maison bien sûr ben vous êtes en crise vous avez le coeur brisé et avec le temps et les montagnes ça n'arrange pas du tout les choses mais alors pas du tout même si vous avez besoin de nouvelles pour des bonnes nouvelles pour vos projets de coeur et vous retrouvez votre équilibre ben pour le moment cette féminine bloque bloque complètement la situation donc d'accord on vous dit de sourire à la vie mais bon c'est donc vous avez le coeur brisé vous avez beaucoup de choses à régler ben ouais bon moi on me parle quand même de la date de février que peut-être ça va rentrer dans l'ordre mais bon moi je suis désolée mais des fois le temps suivant ce que c'est il n'y a pas besoin d'attendre un mois ou deux on sait ce qu'on veut dans la vie surtout que vous avez besoin de guérir avec le temps bon alors peut-être vous allez guérir avec le temps pour le mois de février c'est d'ici trois semaines donc oui trois semaines ça fait février euh parce que vous avez le coeur brisé donc vous êtes en crise vous n'êtes pas bien donc c'est moi je pense que ou vous allez décider de nexter votre consultant ou vous trouver des solutions donc pour certains il y aura un pacte ici une semaine peut-être que vous allez reparler mais suite à une trahison donc vous allez vous donner des nouvelles pour retrouver l'abondance vous allez vous reconnecter avec les réseaux sociaux pour faire des déplacements et tout donc ça je pense que par rapport aux réseaux sociaux vous allez trouver bah oui moyen de vous déplacer le moment présent pour le moment vous êtes en train de de croire en grand chose bon la guérison par rapport aux enfants peut-être que peut-être qu'on vous dit aussi de retrouver votre enfant intérieur aussi c'est pas que les enfants peut-être aussi que vous êtes en crise peut-être par rapport alors la triangulaire comme j'ai vu ça peut être une personne tierce ce n'est pas obligé que ça soit une triangulaire amoureuse on ne le sait pas ça nous le dit pas c'est une féminine donc ça peut être quelqu'un de la famille ça peut être un enfant ça peut être une fille je ne critique pas ça peut ça peut être une tante une soeur n'importe quoi mais ça peut être aussi une féminine une une copine entre guillemets qui une relation et mais en tout cas dans tous les cas je ne sais pas si une mauvaise parole ou pas et là ça ne me le dit pas mais il faudrait que je prenne un autre oracle pour savoir si ça parle ou pas mais bon c'est pas trop l'intérêt de rajouter en plus à votre souffrance c'est surtout écouter votre intuition pour savoir ce que vous allez faire quoi parce que savoir si vous êtes critiqué des fois ça fait du bien des fois oui des fois non mais on bon il y a une emprise donc on vous dit de patience parce que vous êtes vraiment vous ou elle vous vous adaptez ça à votre votre situation ben vous êtes ben en vérité vous êtes beaucoup amoureux de cette personne vous avez beaucoup de tendresse depuis vous et vous êtes senti parce que vous êtes vous étiez attiré comme des aimants donc beaucoup de tendresse vous avez beaucoup de nouvelles ensemble vous vous êtes senti trahi par rapport à cette fameuse féminine et ben tout ce que vous voulez se retrouver l'abondance de votre tendresse quoi de tout ça quoi donc le pas c'est peut-être avec beaucoup de tendresse que vous allez le faire mais bon tout ce que j'espère c'est que vous allez retrouver de l'amour quoi moi le seul conseil que j'ai à vous donner que ça soit la famille ou les amis ou les ben bien sûr vous êtes en break bien sûr et voilà avec tout ça comme vous avez été trahi même si vous n'avez pas eu la tendresse et ben vous êtes en break même parce que ça vous vous a bloqué sur toute l'abondance l'abondance et l'équilibre que vous aviez voulu et pour moi vous êtes déplacé et il s'est passé quelque chose puisque vous avez eu le coeur brisé donc pour moi le déplacement il s'est passé quelque chose et ben ça a mis fin à votre relation à ce que je vois finalement puisque vous faites le break break qui a brisé le réseau qui a brisé avec le temps c'est pour moi plus la croix à côté ça a tout bloqué il s'est passé quelque chose alors peut-être c'est par rapport à la féminine parce que c'est sur la même ligne que la féminine alors peut-être que la féminine a donné des nouvelles à la dernière minute et ben vous vous êtes trouvés bloqués à la maison et ne peut pas pouvoir rejoindre votre la consultante ou le consultant mais de l'autre côté ça a brisé le coeur de l'autre et finalement et ben vous avez la croix et c'est pas bon du tout bon vous allez après le break on voit une invitation mais est-ce qu'elle voudra se déplacer ça je sais pas là il y a la tour ben ouais vous vous en sentez enfermé mais c'est peut-être le break ben oui le break suite à une invitation donc ben pour moi c'est ce que je vois voilà vous l'avez invitée elle s'est sûrement déplacée et il y a eu quelque chose qui s'est passé mais vous avez pas dû aller la rejoindre et il y a le break donc c'est peut-être suite à un enfant peut-être que mais si vous lui avez pas dit et que vous avez été en non communication et elle s'est retrouvée enfermée d'accord mais de l'autre côté ben bon c'est pas dit que parce que les nouvelles elles étaient avant donc vous lui avez a priori vous lui avez pas donné de nouvelles après donc si vous l'avez invitée et que ben vous lui avez fait une fausse invitation ben je suis désolée mais là c'est normal que c'est la crise la réponse écoutez votre coeur regardez à vous tout c'est clair ouais le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez ben oui mais dans tous les cas même si vous utilisez des mots que ça soit bon ou mauvais ben ouais triangle je suis désolée mais autant la personne si elle a souffert elle a peut-être pas envie d'être gentille je suis désolée c'est à l'autre personne de comprendre parce que ben à savoir si elle lui répond ou pas parce que si elle lui répond encore bon on peut l'autre personne peut pardonner mais si elle lui répond pas parce qu'elle a honte ou parce qu'elle reste dans l'ego et ben ça va faire qu'empirer elle aura des bonnes des mauvaises réponses des mauvaises paroles et ben la réponse elle sera claire au bout d'un moment elle va oui elle va sourire à la vie elle va dire au revoir donc voilà bien sûr la personne elle tourne en rond et ben oui il est triangulaire qu'est-ce qu'elle fait ? je reste ? je reste pas ? je m'en vais ? il y a le break ? pas de réponse ? il y a pas de... voilà elle reste comme si elle était un objet qu'on prend qu'on laisse qu'on jette voilà je t'invite et tout dans la minute ah mais je te laisse tu comprends j'ai une autre personne c'est super excusez-moi de parler comme ça mais ça les situations comme ça ça me mine parce qu'il y en a de plus en plus qui le font qui se croient vous tout permis parce qu'ils se disent ah ben maintenant on peut avoir plusieurs femmes plusieurs hommes il y a pas de soucis sur ça ben ouais donc ben le chemin la personne ben par rapport même qu'elle est en prise qu'elle est elle a beaucoup d'amour et ben on lui dit d'attendre d'attendre mais bon c'est en gestation bien sûr mais je sais pas si elle va attendre honnêtement je sais pas si il y a un homme qui se présente entre deux elle risque de choisir l'autre homme l'autre homme ou parce que bon là je vois une féminine donc on va vous adapter mais logiquement pour moi c'est le consultant qui a fait la bêtise quoi à part si c'est la consultante on va voir qu'on va voir parce qu'après si c'est quelqu'un de la famille peut être la consultante bon masque il y a quelqu'un qui porte des masques ben dû à un break ah ben c'est bien beau de dire oh mais je t'aime oh que c'est beau la vie je t'invite et tout je t'aime et tout j'ai envie de te voir j'ai envie de te voir j'ai envie de te faire des galipettes de t'embrasser tu me manques et de l'autre côté ben on parle plus excusez moi de parler comme ça il y en a tellement comme ça et oui je dans ma chaîne c'est pas barbie et ken comme j'ai dit ni le monde des bisounours ni dallas c'est peut-être dallas peut-être mais bon ce que je veux dire il faut rester avec les pieds sur terre je suis désolée des fois d'être un peu crue avec vous mais moi aussi je le suis avec moi ne vous inquiétez pas j'essaie d'être gentille mais de temps en temps je me fais violence à moi aussi bon il y a quelqu'un qui porte des masques j'aimerais au moins avoir 3 autres cartes et comme ça je finis la ligne et en cas je change de jeu puisqu'ils veulent me dire d'autres sinon je vais être obligée parce que j'ai ni consultant ni consultante mais bon bon ben divertissement ben bien sûr invitation c'était a priori pour se divertir peut-être voilà c'est tout ce que je vois bon ben après ça vous allez vous reposer alors les divertissements aussi c'était peut-être sous l'oreiller ça aussi voilà c'était tu viens et l'autre côté on a rien d'autre c'est peut-être les réponses qu'on me donne il va avoir le déclic voilà alors là il y a le déclic suite à la triangulaire alors ça j'adore là quand ça parle comme ça c'est que ça commence à bien parler là j'aime bien donc qui c'est qui va se réveiller s'il vous plaît dites moi qui c'est qui va se réveiller la consultante ou le consultant ah oui pour une certaine question elle s'était retournée et oui pour vos projets alors là les projets que vous avez pour le déclic ben c'est oui déjà d'ici 3 mois le printemps ben c'est ça hein vos projets avec lui ou pas vos projets que vous avez au moins déjà pour le travail c'était argent ou coeur c'est oui bon logiquement un projet c'est avec un coeur mais au moins vos projets vous allez les faire avec amour maintenant est-ce que c'est avec le consultant ou la consultante ça pour le moment rien ne me dit quoi que ce soit alors peut-être que le jeu ne veut pas me répondre c'est à vous d'adapter adapter suivant votre situation parce que peut-être ils ne veulent pas me répondre parce que ben ça parle un peu à tout le monde c'est sûr je pense que pendant les fêtes il y a eu beaucoup de personnes invitées qui se sont retrouvées abusées et la dernière minute ah ben non tu comprends je ne t'invite plus alors il y a eu de la jalousie retour l'année prochaine ben oui l'année prochaine mais bien sûr suite à la jalousie on a été jaloux sur la confiance on a eu peur que l'autre personne soit trompée et on va revenir l'année prochaine mais bien sûr moi personnellement c'est moi je lui envoie non excusez-moi il peut revenir l'année d'après et ben non ça ne marchera pas bon c'est mon avis à moi après vous faites ce que vous voulez allez qui c'est qui va retourner la consultante ou le consultant qu'on sache un peu il ne va pas me répondre moi pour moi je pense que c'est vraiment autant pour l'un que pour l'autre il y a eu plusieurs personnes qui ont été à l'épreuve comme ça pendant les fêtes je suppose depuis les quelques mois donc je pense que c'est un en général voilà voilà mais la tierce c'est une féminine donc il y aura quand même de l'amour autour de l'amour mais l'année prochaine ou dans trois jours moi entre trois jours et l'année prochaine il y a quand même une nuit il y a quelqu'un qui a qui s'ouvre au qui réagit par rapport à des illusions et des compromis bon 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 c'est le destin dans tous les cas c'est le destin je vais prendre un autre jeu parce que là il me parle pas trop celui-là il a décidé de pas trop me parler ni consultant ni consultante et j'aimerais avoir un peu de réponses parce que là ça m'a énervé bon même si c'est le destin que vous devez être réunis logiquement d'ici le mois de juin c'est marqué je vous le dis bien que vous êtes en disant des flammes de jumelles que vous devez vous pardonner d'accord donc à priori ce qui s'est passé ils veulent pas dire si c'est le consultant ou la consultante peut-être qu'il y a eu des mauvaises incompréhensions de la part des deux donc peut-être c'est pour ça qu'ils veulent pas me le dire mais bon succès tous les espoirs sont permis vous êtes bénis au printemps nouveau départ renaissance de votre couple suite à un message que vous allez recevoir oui pour la question que vous posez hop ça tombe ça tombe ça tombe et oui c'est un amour éphémère a priori et ben oui vous appris pour un amour éphémère si c'est la question que vous posez l'amour passager mais il y a quand même la fidélité relation stable qui dure dans le temps donc peut-être qu'au début oui la réponse était oui c'était un amour éphémère et qu'au final il est peut-être tombé il a peut-être compris qu'en vérité vous étiez fait l'un pour l'autre et que c'est protégé voilà voilà moi je pense que c'est ça vous lui avez envoyé un message dans depuis vous vous êtes détachés depuis l'automne avec cette personne donc ça a commencé cet automne avec le consultant séparation ben oui le message que vous avez envoyé c'est la séparation à cause des rivalités tierces personnes donc c'est le consultant on a eu la réponse voilà je suis désolé désolé bon vous adaptez ça bien sûr à votre sens mais pour moi là pour moi la réponse est claire je ne dirai rien d'autre vous adaptez bien sûr à votre situation parce que si c'est les hommes ça sera la consultante si c'est des couples homosexuels excusez moi j'aime pas alors avec tout le respect que j'ai pour les couples homosexuels entre guillemets je n'aime pas dire ces mots pour moi c'est des êtres normaux comme nous et ils ont le droit d'être heureux et de pas être jugés donc j'aime pas c'est voilà donc avec tout le respect que j'ai pour vous c'est des j'espère que vous vexerez pas suivant comment je le dis parce qu'en vérité ça me gêne ça me gêne de dire ça c'est comme je sais pas quand on dit par exemple les noirs voilà je préfère dire les africains ceux de madagascar le nom du pays et tout comme ça que dire le mot noir je sais pas d'accord je suis blanche je dis pas le contraire mais on va me dire t'es blanche Karine mais je sais pas moi personnellement c'est comme si je les insultais voilà c'est j'y arrive pas mais c'est moi personnellement parce que j'ai le respect de tout être humain pour moi on est tous égaux sur terre il y a des personnes sur qui on dit rien et d'autres ben c'est mal vu et moi ça me fait du mal voilà voilà donc regardez un chinois ou un japonais on va pas dire un homme jaune entre guillemets ou un homme bridé on le dit pas on dit un japonais un chinois voilà et moi le fait ben parce que par exemple un africain est noir on va dire un noir à la place de dire un africain ou quelqu'un de pays d'afrique ça voilà ça me gêne donc j'espère que vous comprendrez et ça c'est pas que ça me gêne de parler de vous bien au contraire je n'ai aucun avis sur ça bien au contraire vous avez droit d'exister depuis les temps où il y avait déjà autant romain les mélanges entre couples et tout donc j'ai aucun jugement à faire vous faites ce que vous voulez soyez heureux c'est le principal et ne vous vexez pas dans mes guidances bien au contraire j'ouvre la porte à tout le monde et au contraire je préfère rire avec des personnes même qui sont de n'importe quelle nature je dis bien du moment que je rigole qu'on est bien qu'on a une bonne entente que d'être avec des personnes qui sont peut-être comme moi mais qui seront bêtes voilà je suis désolée donc j'insulte personne au contraire moi j'aime rire avec tout le monde et j'accueille tout le monde de la même façon sous mon toit et soyez les bienvenus voilà donc je vais continuer ma petite guidance c'était mon petit truc mon petit moment révolte voilà il fallait vous voyez ça m'aide à guérir de mon angine blanche que j'aime pas du tout mais bon voilà je reviens disons je retourne mon truc bon rivalité triangle amoureux donc voilà bon vous allez être à l'écoute de vous c'est bien ça revient bien à écoute écoute ton intuition dans le mois à venir vous êtes guidés vous êtes dans la spiritualité donc souvent les femmes je suis désolée pour les consultants les femmes sont plus dans la spiritualité que les hommes ils s'en aperçoivent beaucoup plus tard c'est reconnu je suis désolée et vous êtes en froid depuis cet hiver on n'a pas l'hiver donc là ça peut être que confirmé vous êtes quand même attirés mutuellement comme des aimants voilà malheureusement vous vous faites la tête c'est simple c'est simple c'est simple est-ce qu'on non avec le temps alors il faut rester patient bien sûr triangulaire bien sûr je vais attendre que tu quittes l'autre attends tout dépend comment ça se passe si t'es loin de la personne encore tu peux dire ouais je vais attendre mais si t'es prêt je suis désolée t'as qu'une envie c'est j'aime pas être trop j'aime pas être prise pour un imbécile et moi c'est le truc ben oui ah ben oui alors ben la jeune femme elle est passée pour une personne superficielle et au final ben l'homme ben comme il a pris comme ça ben il est passé aussi pour elle pour un homme élégant mais pas sérieux ben voilà retour de bâton quelque part parce que comme il a pris pour une jeune femme superficielle bon c'est votre karma relation et lien karmique vous allez quand même vous élever pour certains il y a une nouvelle personne qui arrive et oui d'ici trois mois donc ben le consultant ben parce que il y a il y a la méfiance il y a eu la tromperie bon c'est le retour de l'ex partenaire suite à la tromperie il va quand même revenir alors bon j'espère quand même pour s'excuser non voici la réponse à votre question alors là vous posez votre question est-ce que vraiment vous allez le reprendre ou pas est-ce que vraiment il a passé le cap de l'adultère je ne sais pas est-ce qu'en vérité il vous a vraiment considéré comme une personne superficielle je ne sais pas non plus mais c'est peut-être l'impression qu'il vous a donné puisque ben vu le comportement qu'il a eu c'est vrai que s'il vous a pas choisi dans votre tête vous vous êtes dit ben il m'aime pas il me prend pas pour pour du sérieux et je pense à ses yeux pour une personne superficielle donc peut-être la réponse est non si et donc finalement oui vous vous êtes dit oui il est pas sérieux avec moi et ça c'est sûr il prend pas de décision bon vous êtes dans la solitude il n'y a pas de dans l'isolement pas de dialogue mais c'est votre âme sœur c'est votre karma c'est bien votre moitié donc on a bon alors pour certains attention aux dépendances donc drogue vin addiction alors moi je le vois dans style vous êtes malheureux ne vous mettez pas à manger tout et n'importe quoi vous mettre dans l'alcool il y a la dépendance affective euh ne vous mettez pas à faire de bêtises voilà bon je dis ça déjà moi je suis madame bonbon alors imaginez si je suis malheureuse hein bon je le reconnais hein c'est pas grave je mangerais un peu plus de bonbons moi personnellement moi j'ai même pas parlé des signes hein bon mais c'est pas grave c'est que je devrais pas le dire voilà je vais pas retourner en arrière pour vous dire de toute façon pour moi ça les signes c'est c'est un peu aléatoire bon pour certains ben oui il y a suite à la nous ben il y a la pause hein quand même il y a toujours le break dès que vous allez revenir il y a quand même le break ben parce qu'il y a les épreuves donc vous avez du mal à passer ce break à cause des épreuves ça le souligne bien c'est que vraiment vous êtes vraiment très très mal vous n'arrivez pas à pardonner à la personne je sais pas ce qu'elle vous a fait moi je pense que c'est par rapport aux relations qui s'est passé pendant là les fêtes ou bon peut-être parce que vous n'arrivez pas à passer le cap qu'elle soit avec une tierce bon on dit bien la foi soulève des montagnes un mot véritable donc vous allez comprendre que c'est un amour véritable voilà donc même que vous êtes en pause même que c'est les épreuves c'est un amour véritable et ben voilà alors moi je vais rester sur ça voilà c'est un amour véritable et il va vous inviter à venir donc et vous allez avoir de la chance voilà pour certains il va y avoir le déménagement la loyauté la fidélité et attention pour certains que des les consultants je dis les consultants parce que je suis féminine ne retombe pas sur le piège de la personne charnelle parce que là ça mettra fin directement à la relation et je pense qu'il n'y aura aucun retour possible voilà c'est ce que je pense pour ma part donc bon pour moi même si ça va mettre du temps il y aura logiquement des réconciliations tout dépend si si vous retombez dans les bras de l'autre tierce parce que je pense qu'elle fera tout pour vous reséduire donc j'enlèverai la petite vidéo et je repartagerai correctement puisque j'ai tout recommencé du début déplacement quelqu'un se déplace pour venir vous voir où les kilomètres seront parcourus en quête de l'amour vous cherchez à faire des rencontres et vous en ferez tirer une autre carte pour en savoir plus si vous avez été nexté ça c'est sûr que vous allez vouloir partir sur des bonnes bases donc je pense que le masculin il a intérêt à se dépêcher sorti vous allez sortir et vous changez les idées chez des amis au cinéma restaurant en boîte de nuit oubliez tout et amusez vous vous allez passer une bonne soirée donc ben oui rencontre vie sentimentale positive annonciateur de la rencontre si vous essayez de battre les sentiments surtout vous fixe ben oui les consultants dépêchez vous moi c'est le conseil que je vous donne n'attendez pas les 3 mois comme moi je vous au moins de parler moi je vous dis qu'il faut au moins parler parce que le fait qu'il y ait cette si tu poses excusez moi de parler comme ça secret vous allez apprendre un secret concernant votre amie qui ne vous plaira pas ou vous avez un secret dans tous les cas même si vous avez des secrets vu ce qui s'est passé je suis désolé à côté je pense que après la tête à notre secret je ne sais pas difficulté en couple vous allez rencontrer des mésententes des conflits vont apparaître et la relation est à l'orage célibataire tout est un stand-by baisse d'énergie vous accumulez une grande fatigue un ras-le-bol général ah bah ça je le comprends alors je vais vous faire qu'est-ce que vous avez à travailler pour essayer de remonter vos énergies avec l'oracle dans le cas parce que j'aime bien essayer de tout vous donner et après allez allez si vous faites pour un petit bout bout d'amour quel travail ils ont à faire pour récupérer leurs énergies attendez moi je récupère des énergies avec un petit café vous inquiétez pas ça ne m'empêche pas de dormir c'est des cafés innés le lien au père pour certains à travailler bah il suffit que votre euh non je vais pas critiquer les les papas hein peut-être que vous avez euh un père qui qui a trompé euh votre mère ou le père du consultant et au final au final il refait la même chose que son père et euh je pense que c'est un truc que même lui devrait travailler il 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 y a rien d'autre qui veut euh le lien au père voilà ah non ah non c'est tombé le lien à la mère on m'appareil hein les blessures de l'âme respiration sentiment de rejet bah ouais désharmonisation du coeur du mental euh donc pour moi respiration c'est méditer sentiment de rejet bah bien sûr par rapport au lien du père et de la mère donc moi je c'est pour ça que j'ai pris ces cartes parce que bah souvent je suis tu des fois le le père et la mère nous nous donne pas assez d'amour c'est pas pour critiquer hein bien au contraire mais euh avant on donnait monde à montrer bon bah y'a pas qu'avant y'a des parents qui ne savent pas aimer parce qu'on ne leur a pas appris on leur a pas montré et c'est dur des fois de travailler sur soi pour redonner de l'amour aux enfants donc au final peut-être que vous avez eu un sentiment de rejet et que sans le vouloir bah c'est des blessures de l'âme oui et vous reproduisez les mêmes choses parce que pour vous c'est normal mais en vérité et vraiment c'est pour ça désamortisation du coeur du mental autant vous parce que vous on vous a pas appris à aimer vous ne savez pas aimer correctement une personne vous ne savez pas lui montrer de l'amour et elle elle se sent rejetée et vous aussi vous vous êtes sentie rejetée donc au final au final vous vous retrouvez à rejeter la personne qui vous aime parce que vous ne savez pas aimer et euh je dis pas que vous savez pas aimer vous ne savez pas donner de l'amour comme on devrait donner de l'amour euh et ben tout ça je pense que mais c'est un couple je pense pour que vous puissiez matérialiser tout ça je pense que c'est un couple que vous devez le travailler c'est la première fois que je parle comme ça d'habitude je parle pour personne et donc peut-être ben la respiration moi je parle de méditer et euh et euh en respirant correctement euh méditer travailler sur vous même à tous les deux apprenez à dialoguer je pense que ben vous pourrez euh avancer mais n'attendez pas des mille et des cents euh euh parlez euh de suite entre guillemets j'espère que vous allez voir assez vite ma ma vidéo pour certains surtout si c'est pour maintenant euh pour que vous puissiez euh voir et travailler sur euh sur certains problèmes parce que ben ça peut que vous aider voilà 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 sais-tu à quel point tu es incroyable ben non je pense pas qu'elle le sache puisque si vous l'avez nexté non je crois pas mais bon ça c'est mon opinion moi peut-être qu'elle le sait mais bon de toute façon ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais eh ben ouais ben donc elle ne veut pas savoir comme euh elle veut pas savoir euh je suis désolée mais là là ça me fait rire non si tu as fait le poids tu es incroyable mais je te laissais barder mais c'est pas ce que je voulais mais je te laissais partir je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais mais ce n'est pas le cas je ne trouve pas les mots juste à te dire ben ouais d'une blessure à une autre mon amour pourtant se dissipe alors je pense que c'est pour les deux autant elle parce qu'elle a été très blessée et surtout si vous continuez autant peut-être que elle elle vous balance des piques mais ce que je comprends donc peut-être qu'aussi vous le prenez très mal et finalement votre amour aussi disparaît mais je pense que c'est pour ça que je dis que vous avez à travailler ensemble parce que euh ben vous êtes en train de vous détruire et que si vous ne parlez pas et ben vous n'arriverez pas à avancer mais bon ça c'est des conseils de ma part alors destin ton destin de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux ça c'est le conseil des anges résultat positif le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente quelque chose qui semble réellement désespéré il va se révéler sous un jour prometteur bienveillant soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour le suffira voilà donc moi je dis bien c'est dans les deux cas voilà soyez bienveillant un vers l'un et l'autre voilà parce que là je pense qu'il y a une grosse confusion dans le couple il s'est passé des choses qui n'ont pas fait plaisir autant à l'un qu'à l'autre disons à une première personne et il y a eu le retour de bâton d'une autre façon donc à cause d'une pièce personne bon c'est une triangulaire peut-être que là on parlait du consultant mais bon ça peut être la consultante vous partagez vous mettez ça à votre sauce mais vous n'avez pas fait les choses correctement et peut-être qu'il fallait réfléchir avant voilà donc parfois si la consultante arrive à la dernière minute il faut dire gentiment ben je suis désolée mais j'aime une autre voilà bon vous voulez peut-être pas blesser les gens mais vous avez peut-être blessé la personne qu'il fallait pas au final voilà donc à vous de réfléchir je vous fais de gros bisous sur ce et une très bonne soirée à vous je vais enlever la l'autre vidéo merci quand même pour les commentaires que j'ai eu mais je vais quand même la retirer et mettre la bonne vidéo non ou sinon je vais voir peut-être une excuse je sais pas ce que je vais réfléchir mais en tout cas celle-ci elle sera bien postée et j'aimerais vous poster la vraiment la la vraie vidéo de mes boubous donc j'espère que vous allez regarder ma vidéo jusqu'au bout comme ça ben vous fait vous entendrez mes dernières paroles comme ça vous verrez vraiment le réveil que j'ai avec mon Marvin et ma Margot tous les matins parce que c'est qui me réveille avec beaucoup d'amour après les autres aussi hein ils ont beaucoup d'amour pour moi sauf que je peux pas tous les prendre à chaque fois et que c'est chacun leur tour et là je vous partageais avec Marvin et Margot tout à l'heure vous avez vu filou de temps en temps vous voyez Mister Léo le petit monstre qui me fait des égates partout mais que j'aime beaucoup et voilà bon ben je vous embrasse très fort mes boubous d'amour sur ce je vous dis à demain mais de toute façon la vidéo je pense que vous l'aurez que demain et euh ben voilà moi en tout cas je vais me soigner vu dans l'état que je suis et encore ça va mieux qu'hier parce que hier et même en début d'après-midi j'étais dans un état lamentable là ça va un peu mieux et j'espère que ça va continuer on prend bien sûr les cachets naturels hein j'essaie le plus naturel possible et on a même certains amis qui m'ont appelé Madame Docteur entre guillemets parce que j'essaie de faire le plus naturel possible bon bien sûr des fois on peut pas tout le temps quand on est trop malade et euh c'est comme ça c'est la vie on peut pas tout changer bon sur ce je vous dis encore bonne soirée bonne journée je sais pas comment c'est que vous allez voir la vidéo mais je vous fais d'énormes bisous avec beaucoup de tendresse passez un agréable moment avec café, plaid, tout ce que vous voulez même si je vous le dis à la fin désolé fallait que je vous le dise avant mais bon pas grave gros bisous à tous bisous 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 bisous